Coucou, c'est Soso! Bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. On se retrouve aujourd'hui pour mon Flosstube numéro 5. C'est ma vidéo préférée, c'est la vidéo que je préfère regarder sur YouTube et c'est la vidéo que je préfère faire. J'aime faire toutes les vidéos, mais c'est vraiment celle que je préfère parce que ça me motive, parce que ça me donne envie de continuer mes projets pour pouvoir les présenter, pour pouvoir les avoir pour moi-même, etc. Donc voilà, c'est mon préféré. C'est sûr que c'est une vidéo qui est très longue à faire, mais je m'arrange toujours pour faire ça une journée de congé, un après-midi tranquille et puis voilà, ça me fait plaisir. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas parce qu'il y a toujours plein de nouveaux. D'ailleurs, je vous remercie, on a dépassé les 1200 abonnés. Il me semble que j'ai fait mon concours de 1000 abonnés il ne voulait pas longtemps, donc wow, merci beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Sonia, j'habite au Québec, j'ai 43 ans et j'ai deux magnifiques enfants qui sont mes enfants, mes bébés miracles, longue histoire et j'ai un conjoint depuis presque 20 ans. Voilà, j'ai parti ma chaîne au départ, surtout vraiment, pas surtout pour le diamond painting. De fil en aiguille, j'ai développé des passions pour plusieurs loisirs créatifs, donc j'en fais plusieurs, dont surtout le point de croix, le diamond painting, le crochet, mais j'aime toucher à plein d'autres petites affaires aussi. Mais c'est vraiment par vague, mais je dirais que le point de croix est vraiment rendu au top des priorités. Voilà, le crochet plus l'hiver, puis le diamond painting, ben là il faudrait vraiment, je rattrape des retards, parce que j'en ai beaucoup et j'en ai beaucoup que je tiens particulièrement à faire, donc bref. Aujourd'hui on parle point de croix, donc bienvenue à tout le monde et merci beaucoup à ceux qui reviennent me voir mois après mois. J'espère que ça vous plaît autant, j'espère que vous aimez mes projets et si vous n'êtes pas abonnés, je vous invite à vous abonner, vraiment, c'est un clic pour vous, ça fait toute la différence pour moi, ça m'encourage bien au même temps et mettez des pouces en l'air. Voilà. Et je rappelle, euh... Ah non, c'est ça. Voilà. Euh... Ouais. Ce mois-ci, j'ai travaillé sur 20... On va dire 23 projets. Ouais. Je comptais mes choses puis j'étais comme... Pas vrai. En fait, j'essaie dans la mesure du possible d'en faire, d'en toucher au moins un par jour. Il y en a certains que je vais travailler pendant deux jours. Euh... Il y en a certes... Il y en a un en particulier que je travaille vraiment une fois par semaine. Je vais vous dire ça tantôt. Et j'en commence tout le temps plein. Ouais. Ouais. Et là, j'ai eu une idée. Dans le fond, en triant tous les projets que j'avais fait dans mes trucs, j'ai pris un bac à part et j'ai mis les projets que j'ai pas touchés. Euh... Ce mois-ci ou et ou dernièrement. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, euh... C'est vraiment de les laisser dans ce bac-là et d'aller dès le début du mois... Ben, le début du mois pour moi en... en termes flusse-tube, c'est... C'est le 15, là. Et d'aller vraiment piger dans le bac de ceux qui ont été mis de côté un peu dernièrement pour pouvoir faire une rotation comme ça. Euh... Donc, c'est ça. Je vais essayer d'aller toucher ceux qui... ceux qui ont été un peu délaissés parce qu'évidemment, j'en ai beaucoup et je peux pas faire tout à tous les mois. C'est une chose impossible. Et j'en commence souvent. Et j'en ai... euh... Qui vont commencer encore. Je pense qu'on a pas toutes, mais pas mal presque toutes, ce problème-là. Ouais. Euh... C'est vraiment une drogue, ce truc. Fait que ça risque d'être vraiment long. Donc, comme d'habitude, mon petit café. Parce que... Ça m'envoie, tu. Euh... Parce que jamais sans mon café. Voilà. Euh... Donc, pour moi, je prends une petite pause d'une petite minute et je reviens et on commence ça. Alors, voilà. Euh... Donc, voilà. J'ai enlevé les projets que j'avais pas touchés. Mais pour ce qui est du reste, j'ai pas vraiment trié rien. Euh... Quand c'est des nouveaux start, euh... Euh... Je les mettrai à part. Je vais vous montrer les nouveaux... Les nouvelles choses que j'ai commencées, là, après avoir montré mes whip. Donc, euh... Mes... Mes... Mes broderies en cours. Voyons. Alors, je vais commencer vite, vite, là, en vous montrant, euh... Tantôt, euh... Je faisais mes petits trucs et tout. Pis là, ben, j'attendais que mon amie Mélanie de la chaîne Diamantfolie, euh... J'attendais qu'elle finisse, euh... De mettre en ligne son flustule parce que j'avais envie de le regarder avant de faire le mi-après-midi. Pis là, c'était long, c'était long, c'était long. Je savais pas quoi faire. Fait que j'ai dit, bah, bah... Je vais toucher une broderie que j'ai pas touchée ce mois-ci. Ça va en faire une de plus à présenter après-midi. Euh... Donc, euh... Voilà, c'est ma petite broderie, là, de... Excusez... De... De signer, de... Avec des pensées. Euh... Parce que c'est la fleur préférée de ma fille. Donc, j'ai pas fait grand-chose, là, parce que j'arrêtais pas de parler avec mes amis... Euh... Mes amis brodeuses. Donc, ça a fait en sorte que, finalement, je brodais pas tant que ça. Mais, euh... Voilà. Donc, la dernière fois, j'en étais là. Donc, j'ai pas fait grand-chose, là. J'ai fait un peu de verre, là, pis j'ai commencé à broder la... La pensée bleue, là. Donc, euh... Tout en arrêtait pas de placoter en écrivant avec mes amis avant que c'est sûr que j'ai pas fait grand-chose, là. Euh... Mais voilà. Pis c'est pas un gros projet. Je pourrais le faire facilement, facilement à une soirée, là. C'est juste que... Pis ça, en plus, je le brode direct à main levée, comme ça. Très mignon. Donc, je rappelle... J'avais demandé à ma fille de choisir lequel des deux, pis c'est celui-là qu'elle a choisi. Donc, euh... Mini, mini, mini projet sur de la toile, euh... Comme ça, là, genre plastifié, mais souple. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de toile-là. Je le répète. Pis, euh... C'est des belles couleurs. J'aime mieux. Fait que c'est un signet que j'ai envie de faire un peu à ma façon, à la fin, là. Peut-être avec une feutrine. J'ai rien décidé encore. Donc, les projets que je vous ai montrés, je vais les mettre là. Donc, je vais prendre un sac comme ça. Donc, j'ai un sac ici. Euh... Bon, ok. Ça, c'est du déjà-vu. Déjà-vu. Ça, c'est quoi? Ok. Fait que là-dedans, il n'y a pas de nouveau départ. Donc, je peux vous les montrer. Ah! Ok, c'est parti! Ah oui! Pis, en plus, j'ai un nouveau système. Ben, un nouveau système. J'ai un peu copié Amélie, ma belle amie, de la chaîne Design des Diamants. Euh... J'y ai dit, en plus, j'ai dit, j'adore ton idée. Euh... J'ai même partagé l'idée à Édith, de l'atelier d'Édith. Et les trois, maintenant, ont fait ça. J'ai fait comme Amélie, j'ai acheté des... J'ai acheté des petites fiches sur Amazon, hein. Des petites fiches comme ça, lignées. Et j'en mets, la plupart du temps, deux, dans chaque sac projet. Euh... Pourquoi je vous parle de ma... Mon organisation? Tout simplement parce que celles qui sont youtubeuses, et même pas youtubeuses, et qui ont envie d'avoir une belle organisation, euh... Moi, c'est ce que j'aime. Je... Il y a des organisations, de certaines personnes qui ne me rejoignent pas. Et il y en a d'autres que oui. Euh... Donc, on prend ce qu'on aime un peu de tout le monde, et on le fait à notre façon, à nous. Donc, c'est pour ça que je vous montre ma façon de faire. On sait jamais. Peut-être que ça peut vous donner des idées, puis peut-être que vous allez trouver que... Que c'est trop long, puis que ça vous tente pas, puis c'est ben correct aussi. Donc, je rappelle que comme ben des gens, j'ai les fameuses pochettes comme ça, euh... Zipées. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh... C'est imperméable. Ça se trimballe partout. Euh... J'ai pas peur des salirs. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup d'Américaines qui utilisent des belles pochettes en tissu. Je trouve ça magnifique. Mais ça coûte une fortune, premièrement. Et, euh... J'aurais peur de les salir, de les maganer, puis tout. Tandis que ça... Je sais que tout est protégé à l'intérieur. Donc, j'utilise ma petite imprimante, euh... Miniature, euh... Qui fonctionne avec une application sur mon téléphone. Je l'ai pas avec moi, mais c'est génial. Donc, j'écris toujours, euh... Le nom du projet, euh... La toile, bla, bla, bla. Avant, je faisais ça. Maintenant, je vais vraiment juste mettre le nom du projet. Pourquoi? Parce que, sur mes petites fiches, j'ai décidé d'écrire, euh... Le nom du projet, ça vient de qui, c'est quelle sorte de toile, quelle couleur, euh... Fils, euh... Et avec qui je le fais. Parce que, euh... Des fois, quand on fait notre Flustube, on se rappelle plus trop, ok, c'est avec qui déjà que je fais ça, pis là, c'est tout écrit. Ok. Et, euh... Sur la deuxième fiche, je vais mettre, euh... Au début, je pensais mettre comme ça, là, les dates que j'ai brodées sur le projet. Euh... Je suis mitigée un peu, là, je sais plus. Parce que, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, il y en a certaines, c'est ça que j'ai fait. Je vais marquer vraiment, euh... Juillet, slash, août. Euh... J'ai brodé tant de points, pis après ça, je fais l'addition. Parce que, euh... En fait, moi, c'est ce que je veux savoir, c'est quoi, euh... Vous allez voir, il y a comme une évolution sur mes fiches, là, parce que je l'améliore à chaque fois, là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un petit tête-mémoire pour moi, euh... Pis je trouve ça bien pratique. Donc, ça, c'est mon calendrier de l'Avent de Crochette à gogo. Euh... C'est de l'étamine 12.6 filles, comme très souvent. Couleur café au lait élysée, que j'adore, que je brode en 2-2. Donc, deux fils de trame... Euh... Deux fils sur deux fils de trame, là. Ouais, c'est ça. Euh... Et que je fais avec les Crafter Squad. Donc, Crafter Squad, je rappelle, là, euh... Super groupe de moi et mes amis, euh... Pour les loisirs créatifs. Pas juste la boiderie, euh... Mais tous les loisirs créatifs. On vous invite à venir sur notre groupe, à partager vos chaînes, euh... Partager vos loisirs créatifs, et tout, et tout, et tout. Et puis, euh... Euh... On fait beaucoup, beaucoup de projets ensemble. On a une belle gang. Surtout, il y a... On a une gang, aussi, là, qui... Qui nous parle, là, vraiment, tous les jours. On... 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 C'est vraiment le fun. C'est une belle communauté. C'est le fun de se faire des amis qui aiment... Qui ont les mêmes passions que nous. Euh... Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook. Évidemment, dans ma barre de description, il y a toujours les liens de toutes. Euh... Et il y a les liens, aussi, des chaînes dont je vais parler de mes amis très souvent. Vous allez entendre... Vous allez m'entendre parler de mes amis très souvent. Euh... Et tous les liens de leur chaîne sont dans la barre de description. Voilà. Donc, euh... Avec Crafter Squad. Et ce mois-ci... En fait... C'est moi qui ai parti le projet. Euh... L'idée, c'était... Euh... On brode Noël en juillet, comme... Qu'on connaît souvent. Euh... Mon idée pour pouvoir l'avoir terminée pour Noël, c'était... Avec le calcul, de faire une case par semaine. Mais finalement, avec les contours et tout, c'est des grandes cases. Et je fais plein de choses. Euh... J'ai vraiment pris la décision de, finalement, aller à mon rythme de tout, sauf... Un que je tiens vraiment, vraiment à la lettre, à tous les semaines, que je fais avec Édith. Mais sinon, euh... J'y vais à mon rythme. Donc... Là, je crois qu'au lieu de quatre, j'en ai fait deux. Il y a des grandes chances que je me maintienne à environ ça, deux cases par... Euh... Par mois. Donc, c'est sûr et certain qu'il va être fini, là, pour Noël 2025. Mais 2024, ça ne me tente pas de mettre toutes mes journées sur tous les projets obligatoires, parce que sinon, je ne ferais jamais rien d'autre. Ben, vous savez, on a tous le même problème. Bref. Donc, la jolie toile café au lait érisée. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile-là. Je rappelle que moi, j'ai changé quelques fils pour des fils étoiles DMC que j'aime beaucoup, beaucoup. Et certains petits fils métallisés. Je vais juste les remontrer, vu que je vous en parle juste une fois par mois. C'est des petites bobinettes à machine à coudes, en fait. Des petites cassettes, comme on appelle. Attendez, je vais juste les rouler. Comme ça. J'ai eu un petit kit, là, dans un partenariat. Et c'est toutes des petits fils érisés que je prends à un ou deux ou trois brins, dépendamment. Puis ça fait une belle job. Voilà. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que vous aviez vu juste les deux premiers. Donc, ici, le petit gâteau, Noël. Comme vous pouvez voir, la corde ici, là, il y a une partie métallisée dedans. Et cette corde-là revient dans plusieurs modèles, donc je la fais toujours de la même façon. Donc, blanc et métallisé. Voilà. Ensuite, le traîneau avec le chat et la souris, j'adore. Le petit grelot doré. Trop mignon. Moi, j'ai changé les yeux pour des points de nœud. Puis comme je vous ai dit, là, il y a certaines places qui ont des fils étoiles. Très joli. Ensuite, celui-là, je ne pense pas que vous l'aviez vu. C'est le bas de Noël. Très joli. Numéro 3. Celui-là, il n'a pas le contour doré autour du chiffre parce que je l'ai perdu. Donc, j'essaie de voir ce que je vais faire, là. Donc, voilà. Le joli bas de Noël auquel j'ai changé quelques couleurs aussi, il me semble. Ah oui! Et le blanc du bas de Noël, c'est du blanc fil soyeux. que j'ai pris pour celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et le quatrième, c'est la petite lanterne comme ça. Trop mignonne. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Regardez. La petite corde comme ça qui revient à chaque fois. Voilà. Et j'ai mis du fil métallisé, du fil étoile, excusez, dans la bougie. Trop joli. Donc, voilà ce que ça donne pour les quatre. Et ma belle aimant qui va trop bien avec. J'adore. Très, très, très beau petit projet. Bien, grand projet. Regardez ça. Fait que c'est plutôt grand. Mais j'aime beaucoup. Donc, ce mois-ci, j'ai fait un total de 1324 points pour ces deux cases-là. Donc, ça fait 13,49% du projet. De fait. Fait qu'il y a du boulot. Je ne me rappelle plus s'il y en a six ou... Attendez. Six. Dans le fond, il y a six cases par colonne. Plus, il va y avoir la grande en bas du 25 décembre. Donc, il me reste deux à faire là pour, après ça, aller commencer la deuxième colonne. Voilà. Mon beau projet de Noël en juillet de Crocetta Gogo que j'adore. Voilà, voilà. Je vais mettre mes petites fiches. C'est drôle parce que, comme je dis, mes fiches, il y a comme une évolution. Fait qu'on va voir. Puis, je ne me rappelle plus dans quel ordre j'ai broidé tout ça. Donc, c'est ça. Ensuite, projet Papillon Fleur que je fais avec mes amis. Ah, celui-là, je n'ai pas de fiches encore. Fait que je n'avais pas commencé de fiches encore. Donc, je vais essayer de juste trouver mon projet pour vous en parler. Fait que ce n'est pas encore tout à fait parfait. Projet que j'ai fait avec mes amis Geneviève et Nancy. Qui sont deux abonnés. Qui sont devenus des VIP. Des Crafter Squad. Qui sont devenus des amis. Avec qui on discute de plein de choses. Presque tous les jours. Et je les adore. Alors, j'ai fait, j'ai fait. Je n'avais pas écrit. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait très exactement 1000 points ce mois-ci. Je sais. C'est vrai. Voilà. Donc, je rappelle projet. Je vais vous en parler un peu avant. Je suis un peu décousue. Joli projet. C'est un pack de plusieurs papillons fleurs. Donc, moitié papillons, moitié fleurs. L'autre aile. Ils sont tous, tous magnifiques. On a fait une roue de hasard. Et j'ai tourné un papillon fleurs au hasard. Comme ça. Pas de jaloux. Pas de rien. Ce n'était pas dans mes préférés. Et puis finalement, je l'adore. Je rappelle qu'on les brode tous sur du 18, c'était couleur avoine. Qu'on avait pris les trois chez Michael's. Et finalement, c'est devenu souple. Et j'adore le rendu sur cette toile. Alors, regardez comment c'est beau. J'adore. Donc, j'avais fini le côté fleur. Il me semble, je vais vous mettre ici. Mais il me semble, j'avais fini le côté fleur. Et là, il me restait l'aile. Et j'ai fait pile, 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 mille croix. Et il me reste quand même encore tout le remplissage de l'aile à faire. Et une partie ici. De 9,39. C'est du 9,39. Donc, une partie ici. Et le remplissage a terminé. Et ça va être fini. Dans le fond, il y a... J'ai 4,279 croix de fête. 73%. Et ça dit qu'il me reste 1,571 croix. Fait que si j'y vais en deux soirs. J'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Pour qu'on puisse passer à un prochain papillon fleur. Parce que j'ai très, très hâte de faire les autres. Et on en a 20 à faire. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'enligne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De loin. Regardez ça, comment ça pète sur cette couleur de toile-là. Donc, Aïda 18CT, couleur avoine de chez Michaels. J'aime beaucoup. Super beau projet. Voilà. J'arrête pas de le montrer. Donc, ça veut dire que je l'aime beaucoup. Alors. Il va falloir que je lui fasse une petite fiche. Ok. Ici. Next one. Ah. Celui-là, vous l'aviez vu, mais pas le mois dernier. Ça, c'est sûr. Je vais vous dire ça tout de suite. Pourquoi j'ai... Ah oui. J'ai juste une fiche parce que ça se compte pas en point de croix. Parce que c'est un Blackwork. Qui est en fait un sale Blackwork. Un sale sur toute l'année. Mais moi, je l'ai commencé en retard. Et j'ai décidé d'y aller à mon rythme comme la plupart des sales. Et finalement, je l'ai fait sur une Aïda 14CT blanche. Parce que le Blackwork, ça se voit mieux sur du 14CT. Simplement. Et je l'ai fait avec Geneviève et Amélie. Les trois, on a choisi des cadrages différents. Je vous en avais parlé la dernière fois. Moi, j'ai pris... En fait, à la base, c'est un sale qui est gratuit. Qui vient de Peppermint Purple. Qui, eux... Peppermint Purple. Qui, eux, font beaucoup, beaucoup de styles Blackwork. Tous magnifiques. Donc, vous pouvez aller voir sur leur... Ils ont un site. Mais vous pouvez aller voir aussi leur groupe Facebook. Il y a plein, plein de belles affaires. Donc, c'est un sale qui est gratuit. Avec des petits contours simples gratuits. Donc, on peut le faire totalement gratuitement. À tous les mois, je télécharge les petites cases. Jusqu'à la toute fin. Mais je l'ai fait à mon rythme, à moi. Et moi, j'ai acheté, par contre, à part. C'était pas obligatoire. Un cordrage Blackwork Fleur. Que je vous montre ici. Que je trouve, évidemment, magnifique. C'est multicolore. C'est des fleurs. C'est tout à fait moi. Et donc, ce que j'ai décidé de faire. J'ai pris... Ça, c'est toutes les couleurs pour les fleurs. Comme ça. Donc, ça, c'est vraiment toutes les couleurs pour les fleurs. Et quand on reçoit tous les mois les cases, ils nous donnent la possibilité de faire chaque case. Soit seulement Blackwork. Ou la même chose, mais un mix des deux. Donc, Blackwork avec quelques petites touches de point de croix. pleines. Moi, j'ai fait cette option-là parce que... Je vais vous expliquer. Je fais le contour en noir. Oui, en noir. Je vais faire après ça tout mon contour fleur. Et chaque case, je fais le Blackwork en noir. Mais les touches de point de croix, je les fais avec des couleurs qui rappellent les fleurs. Vous allez comprendre en le voyant. J'ai pas tout à fait fini toutes les cases, mais ça avance bien. J'avais commencé à faire tout le bas complètement de fleurs en Blackwork. Toutes les couleurs et tout. Pour me rendre compte que je m'étais trompée d'à peu près ça. C'était intense. Fait que j'ai été obligée de tout pénéloper. Fait que là, j'ai décidé que finalement, je vais finir toutes les cases. Et l'autre jour, j'étais tannée de faire des cases. Fait que j'ai décidé de commencer à faire... Des petits carrés. Fait que j'y vois vraiment comme ça me tente. On a juste une vie. On s'amuse. C'est un loisir créatif. Fait que j'y vais comme ça me tente. L'important, c'est que ça avance. Et là, vous allez voir, il y a plein de petits chiffres bleus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de loin, c'est ce que ça donne pour le moment. Les chiffres bleus, là, ils vont disparaître. C'est le crayon indélébile. Le crayon qui s'enlève à l'eau, là, évidemment. Donc, il me reste là. Presque fini ici. Il va me rester le coin là. Et après ça, tout le contour. Fait que je fais vraiment un petit peu de ci, un petit peu de ça. Comme que j'en ai envie. Et voilà. Et le pourquoi que j'ai mis des chiffres, c'est que, dans le fond, Purple Mint Purple, eux, ils ont numéroté toutes les cases comme ça pour l'année au complet, pour toutes les semaines de l'année. Et, donc, après ça, moi, j'ai télécharge à tous les mois toutes les petits blackworks pour chaque semaine. Fait que j'ai décidé de les écrire. Donc, si, admettons, je me dis, bon, mais là, aujourd'hui, je fais celui-là, j'efface le chiffre et je viens faire le design qu'eux, ils nous proposent pour ce chiffre-là. Donc, ça m'aide à me retrouver plus facilement au lieu que, à chaque fois, je fais ce comme, OK, 1, 2, 3, nanana, c'est fait, c'est écrit. OK. Donc, je vous présente les deux que j'ai faits pour le moment. Donc, c'est ça, ce que je vous expliquais. Je fais tout le design blackwork en noir pour continuer, faire une continuité, là, avec le noir. Et, à l'intérieur, les petites touches point de croix qui suggèrent, je les fais avec des couleurs qui rappellent les fleurs du contour. Et je pense qu'au final de tout, ça va être super beau. Ouais. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une couple de cases, je vais remplir une, je vais commencer le contour. La prochaine fois, la même chose comme ça, ça se fait un petit peu par petit peu graduellement. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Magnifique. Ouais. Fait que ça, je suis contente de l'avoir continué. Donc, je veux, je veux vraiment me mettre dessus à tous les mois. Bon, alors, il va revenir, ça c'est sûr et certain. Ensuite, ensuite, mon fameux duo avec Édith de la chaîne L'Atelier d'Édith, que j'adore. Donc, moi puis Édith, on fait un duo ensemble que je vous présente à tous les Flustub. Et c'est le seul, vraiment, avec un nombre de cases déterminées qu'on respecte parce qu'on veut vraiment qu'ils avancent graduellement. Et même en respectant ça, ça va quand même être très, très long. Donc, juste pour vous dire, on a décidé de faire pile 300 croix par semaine. Pas 301, pas 295. 300. Parce que sinon, à un moment donné, exemple, j'en faisais 300, Anne en faisait 250. La semaine d'après, Anne en faisait 350. Moi, j'en faisais 200 quelques. Donc, au final, on s'est retrouvé avec un 200 quelques de jeux qui ne fonctionnaient plus. Et là, moi, j'avais comme un retard. Donc, là, j'ai dit, on fait vraiment 300 piles. Peu importe où on est rendu sur la grille, on arrête à 300. Voilà. Et ça fonctionne super bien comme ça. Elle, elle fait toujours un journal créatif à tous les samedis qu'elle va tourner son journal. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de l'avoir terminé avant qu'elle tourne son vidéo pour pouvoir montrer mon avancée aussi. Et voilà. Voilà. Donc, c'est simplement le sampler numéro 124. Il s'appelle comme ça. Et c'est sur Etsy de 2x2 Stitch Art. C'est sur une étamine 12.6 fils couleur rubis que j'aime beaucoup, beaucoup. Que j'ai acheté chez Demers en fils. Et je le brode en 2x2 avec du fil étoile DMC couleur 415. Donc, c'est un gris pâle avec des fils argentés à l'intérieur. J'aime beaucoup, beaucoup. Et Edith, elle, elle le fait sur une toile couleur bleu canard. Étamine couleur bleu canard. Avec des fils étoiles, elle aussi. Mais elle, elle prend trois couleurs de fils étoiles. Et je vais vous montrer de toute façon. Excusez, j'ai des poils de chat. Elle était déjà toute bien pliée pour que je vous la montre. On est encore dans la section numéro 1 du centre. Donc, je vous montre où j'en étais. Et j'ai fait ce mois-ci 1179 croix. Pour un total de 3148 croix. Ce qui nous donne 8,6% du projet. Normalement, là, c'est parce que j'avais un rattrapage la première semaine. Mais en réalité, à 300 croix. Par semaine, on va avoir toujours 1200 croix par mois à vous montrer, en fait. Et voilà où j'en suis. C'est tellement beau, là. Regardez ça. On peut voir quand même les petits fils argentés. Mon aimant d'elfe et de fille. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est des belles fleurs rouges. Donc, je trouvais que ça allait bien. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. C'est quand même assez grand. Très grand. Et comme je vous le répète à chaque fois, dans mon salon, nous, nous allons faire le salon en gris avec des accessoires rouges. Donc, j'ai envie de faire un joli coussin, au final, avec ça. Donc, rouge avec du gris. Je trouve ça trop, 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 trop beau. Et comme j'ai envie d'en faire un coussin, bien, il faut que je l'avance. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a hâte de terminer cette section-là pour pouvoir passer à d'autres. Parce que ça, il y a deux grandes sections comme ça sur le projet, mais l'autre, elle a encore plus de croix dessus. Voilà. Donc, je vous mets la mienne comme ça, et je mets celle des dites juste là. Puis là, elle a décidé de rajouter du cadrage jaune, parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de bleu, et c'est très, très joli. Ça pop! J'aime beaucoup. Mais le mien, il est en monochrome. Donc, voilà, pour mon super joli coussin. Moi, je l'appelle le simple coussin. Rubis. Avec des dites. Finalement, c'est un très long nom. Voilà. Donc, ça. Je vais voir que j'ai oublié de mettre ma petite fiche dans l'autre. Ça commence bien. Bon. On n'est encore que dans le premier sac, mais c'est le dernier de ce sac-là. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petites couleurs. J'ai vraiment du plaisir. Alors, c'est le Stain Glass Sampler de Caroline Manning. Caroline Manning. Il y en a qui s'en a. Caroline Manning, qui est très, très connue et que j'aime beaucoup. Que je fais sur une étamine 12.6 fil encore en 2-2 couleurs. Anthracite. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur-là que j'ai achetée chez Demain en Fille. Donc, je vous remonte. C'est vraiment comme un gris foncé. Super belle toile. J'aime vraiment, vraiment cette couleur-là. Regardez ça. Donc, la dernière fois, j'avais fait ça ici. J'avais fait celui-là. Donc, regardez comment ça sort bien. Le pourquoi que je le fais sur cette toile-là, c'est qu'entre chaque case, on voit la toile. Et tout le contour, on va voir beaucoup de la toile anthracite, ça ressort. C'est vraiment, vraiment beau. Là, en fait, ça va dans l'autre sens, comme ça. Et là, j'ai décidé de faire la case. Parce que moi, j'aime beaucoup commencer au centre. Et là, j'ai décidé d'aller faire la case au-dessus. Oui, c'est ça. Pour pouvoir aller commencer à atteindre le rebord qui va être long à faire. Fait que je vais pouvoir faire du rebord, là, tranquillement. Faire un petit peu de l'eau, un petit peu de l'eau. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est magnifique. Regardez ça. C'est juste faire les contours au noir, c'est quand même long. Ah oui! Puis, le noir, j'ai pris du fil, du noir 310 étoiles DMC. Donc, ça fait une petite brillance. Et j'ai, comme souvent, changé des fils. Comme vous pouvez voir, celui-là, ici, j'ai pris du variation. C'était un turquoise. Moi, j'ai pris un turquoise variation. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait tout, presque tout le contour, les contours noirs. Puis là, il me reste le remplissage, là, à terminer. Mais je ne l'ai pas terminé. Puis, j'ai fait 605 points, quand même. Et là, en haut, ici, je vais pouvoir commencer tranquillement la bordure. Ça fait que là, mon objectif, évidemment, ça va être de terminer celui-là et de commencer un peu la bordure pour le prochain mois. Bon, j'aime beaucoup. Regardez, ce n'est pas tant énorme, mais c'est des cases qui ont quand même beaucoup de points. J'adore cette couleur, vraiment. Superbe projet. Donc, j'ai changé, j'ai changé le noir pour du noir étoile. J'ai changé un des turquoises pour du variation. Un petit mauve pour un genre de variation aussi. Et l'autre, je ne sais plus c'est quoi j'ai changé, mais je l'ai changé pour un rose brillant. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de rose dans le modèle, mais je l'ai vu sur une chaîne YouTube et je voyais qu'il y avait du rose. Selon sa lumière, ça donnait une impression de rose, du moins. Et moi, j'ai eu l'idée d'en rajouter au moins un. Vous le savez, moi, elle a rose. Superbeau, Caroline Manning, que j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà. Donc, on va continuer avec... Ça, c'est un nouveau. Ça, c'est un nouveau. Je reviens. OK. On va y aller avec lui, qui n'est pas nouveau. C'est mon fameux Flamingo... Flamingo Fantastico de Lucas S. Que j'aime d'amour. Comme vous savez comment j'aime les flamants roses. Mais il est de une beauté. J'aime tellement broder les Lucas S. J'en ai deux que je fais. Et les deux, je les adore. J'ai du mal à arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se brode comme un charme. Donc, Flamingo Fantastico de Lucas S. C'est une Aïda 16CT qui venait avec le kit, mais de couleur noire. Donc, j'ai gardé celle qui était offerte. Et je le fais avec Pascal. Des passions de Passy. Allez voir Pascal. Ce mois-ci, j'ai fait 702 croix. Je n'ai pas le total. Je ne l'ai pas marqué. Mais bon. Je vous mets où j'en étais. Voilà. Et je vous montre où j'en suis. J'aime trop ça. Regardez ça. Donc, je suis en train de faire, regardez ici. Je suis en train de faire la grosse fleur. Et là, si je ne me trompe pas, j'ai avancé un peu ici, mais surtout ici. Presque terminé. Et là, j'espère que je vais arriver à vous le montrer. Oui. Il y a des points de nœud. Ah! Oui. C'est des points de nœud, mais avec un fil métallisé style crénique qui venait avec. Oh my God! Je ne vous dis pas comment j'ai eu de la difficulté. Moi, je n'ai aucun problème avec les points de nœud. Je fais ça de même. Mais, avec ce fil-là, c'était une horreur. À chaque point réussi, je disais à mon chum, OK, on ne respire plus. Parce que j'en ai défait une tonne. J'espère que je n'ai pas gaspillé trop de fil. Mais, au final, j'ai finalement trouvé une technique. Et ça a bien fonctionné. Regardez ça. Tous les petits points métallisés qu'il y a dans la fleur. C'est vraiment beau. Il y a deux sortes de fil métallisé dans cette kit-là. Je vais vous les remontrer pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, pour le mois prochain, j'aimerais, évidemment, terminer la petite section ici. Et j'aimerais terminer au moins tout ça. Parce que, ici, il va y avoir plein de fil métallisé. Ça va être magnifique. Mais, tu sais, il y a quand même 702 points, là, de fait, depuis la dernière fois. Mais, elle est dégradée de couleurs, là. J'aime trop. Oui, c'est celui-là. Donc, les petits points de noeuds, c'était avec ce fil-là, qui est vraiment comme un genre de fil crénique. Mais, ça allait vraiment mal. Et, il y a beaucoup de points arrière avec ce fil-là. Regardez ça. Ça va être tellement beau, là. C'est ici. Puis, sur la toile noire, ça pète, là. J'adore. Donc, je vais demander à Pascal son avancée. Et, je vais vous la mettre ici. Voilà. Superbe projet. Non, je ne vous la montrais même pas dans le bon sens. Comme ça. Et, mon petit aimant avec le flamand rose de Sonia, de Emandelle Fédafi. Évidemment, qui fit à merveille. J'adore. Ça, ici, là, c'est une partie du cou du flamand rose. Donc, superbe projet que j'ai hâte. Déjà, de reprendre. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup broder les UKS. Qui sont en format papier. Mais, dedans. Pour ceux qui ne savent pas, les UKS, il y a un petit code QR qui donne accès au PDF qui fonctionne quand même bien sur Markup, du moins. Et, pour ceux qui ne savent pas, là, les fils UKS, ils ont des codes particuliers à eux. J'ai les grilles de fil, de code UKS, ce que ça donne en code DMC. On peut rentrer dans notre application. C'est un vrai charme. Ça fonctionne numéro un. Merci à Jacquem, d'ailleurs, qui m'a donné l'idée. Donc, je le fais pour mon flamand rose. Et je le fais pour mon tigre, que je vais vous montrer tantôt. Donc, voilà. Mon super beau flamingo. J'adore. Alors, ça, c'est... Ah, bien, je vais vous montrer. Excusez, je m'en vais dans le... On dirait que je descends dans le souceur à chaque fois. Je voulais vous le montrer au début, mais j'ai comme oublié. Je vais enlever le Q-Snap, là. Le fameux salle Summer Bingo de No Name Stitcher, de Christine, québécoise, qui propose un bingo d'été. Si on arrivait à faire des lignes et tout à temps... J'arrive. Prends mon aiguille. On peut... On pouvait gagner des prix. Et là, on est à l'étape de la carte pleine. Je sais déjà que je ne l'aurai pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas pour gagner, là. Et à la fin, il y a des prix de participation en plus. Voilà. Alors, je vous mets où j'en étais. Il y a beaucoup, beaucoup de cases que je n'ai pas eues. Il fallait remplir un papier, là, avec les chiffres qu'on voulait, où on les voulait. Et après ça, elle tire des cases au hasard à tous les mercredis, tous les samedis. Et on regarde si on l'avait déjà sélectionné. Il fallait lui envoyer à l'avance pour ne pas de tricherie. Donc, je n'ai même pas une ligne. On est déjà rendu à la carte pleine. Moi, je n'ai même pas de ligne. Sauf que j'ai pris du retard. J'ai continué à faire les lettres. Donc, j'ai fait le M, là. Et celui-ci, là, il est en demi-croix. Il me reste à le finir. Puis, il va me rester le S et le U. Ouais. Et moi, je veux écrire le Bingo Summer 2024. Toutes choses du genre. Pour le conserver parce que je sais qu'ils veulent en faire d'autres. Et il me reste à remplir toutes les petites couleurs, là, que j'ai commencées ici. Donc, ici. Que j'ai pas terminées. Fait que j'ai vraiment du retard. Alors, là, j'ai voulu rattraper les lettres. Mais, j'ai pris du retard dans les étampes de Bingo. Donc, on va y arriver, Sonia. Alors, voilà où est-ce que j'en suis. Mais, il m'en manque deux que j'ai gagnées. Que j'ai gagnées. Que j'ai tirées. Je pense que j'en ai un ici. Donc, ça va me faire un bingo. J'en ai un ici qui sont, je pense, les Popsicles, là. Les sucettes glacées. L'autre, je sais plus où, mais c'est le château de sable. Le dernier. Tant que j'ai du retard, il faut que je reprenne ça parce que, parce que, il faudrait quasiment que je fasse ça à soi. En tout cas, je vais essayer de me mettre à jour. Regardez, le panier est trop mignon. Avec la petite pomme, la petite sandwich. Le petit parc, qui est un peu mon moins préféré. On ne voyait pas l'auto, là, parce qu'il était jaune sur du jaune. Fait que j'ai fait un petit point arrière. La roulotte, la petite grenouille, le melon d'eau, les petits drinks d'été et le parasol. Voilà. Donc, il m'en manque deux que je n'ai pas brodées. Puis là, dans ses teasers, avant que ça commence, elle avait montré qu'il y aurait un flamand rose. Puis, il n'a pas été tiré encore. Puis là, j'espère qu'il va être tiré. Et j'espère que je vais l'avoir. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Puis là, je vais juste placer ça, parce que si je ne place pas mon bordel, ça va être... Ah! Le bordel! OK. Ça, ici. Je reviens tout de suite. Là, j'ai un problème avec mes fiches. J'oublie d'y remettre. Il ne faut pas que je fasse ça. Voilà. Ensuite, l'Otoman, que ça fait longtemps, quand même, que je vous montre, que vous allez voir pendant encore très longtemps. Donc, c'est l'Otoman de Vivsters. Donc, la boutique Vivsters sur Etsy. C'est Vivienne Powers. Que je fais sur de l'Aïda 18 CT blanc. Et que je fais avec Mélanie, Amélie, Geneviève, Nancy, Jacquem et Lady. Ça fait beaucoup de monde, hein? Voilà. Donc, je rappelle que c'est un projet qui est proposé en trois couleurs. On a choisi chacune les couleurs qu'on voulait. Moi, j'ai choisi celle-ci, évidemment, Rose Mauve. Que je trouve très, très jolie. Et j'ai enfin eu une binôme de couleurs qui est Léthie. Les loisirs de Léthie. Qui a décidé d'embarquer avec nous. Et qui a décidé de faire la même couleur que moi. Évidemment, j'ai fait des modifications comme d'habitude. J'ai mis des filles étoiles. Parce que je suis une amoureuse des filles étoiles. Alors, rapidement, parce que je sais que je me répète. Mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Rapidement, je répète. Dans le fond, c'est toutes des losanges. Comme vous pouvez voir ici. Et on a décidé de tourner nos roues avec nos noms. Et admettons, exemple, pouf, c'est Mélanie. Elle dit, ok, moi, je veux qu'on fasse cette case-là. La seule chose qu'elle a à respecter, c'est qu'il faut qu'elle touche soit un côté ou soit un coin d'une des cases qu'on avait déjà fait. Donc, on peut se promener un peu partout au fil des mois. Donc, on en a quatre de fait. Donc, ça, c'est les deux que vous aviez déjà vues. Et celle-là, vous l'aviez déjà vue. Et ça, c'est la nouvelle de ce mois-ci. Voici, voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Quelques modifications encore, de fait, à l'intérieur. Comme vous pouvez voir ici, le rose foncé, c'est du fil étoile. J'ai fait quelques modifications au niveau des points-là et des points-là. J'ai trois projets de Vivsters. J'aime ces projets. Mais, dans les trois projets, non, c'est pas vrai. Dans deux sur trois des projets, il y a des erreurs. Je trouve ça dommage. Mais bon, j'arrive à m'enligner quand même. Des erreurs, dans le sens qu'il y a des trucs qui ne sont pas symétriques. Il faut qu'on essaie de les arranger. Si on regarde bien comme il faut, là. Ici, il y a plus de lignes que là. Il y a plein de petits trucs comme ça qui bug. Mais, de loin, c'est sûr qu'il n'y a personne qui le voit. Puis, il y a juste moi qui le sais, là. Fait que j'essaie de corriger ce que je suis capable de corriger. Puis, c'est tout. Fait que là, on pige, qu'on ait terminé ou non, c'est pas grave. Mais, à chaque fois qu'on est rendu au nouveau FlosTube, on tourne la roue. Et là, c'était moi. Et j'ai décidé de faire, si je ne me trompe pas, ça va être celui à côté, ici. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Et là, comme vous pouvez voir, les couleurs ont l'air vraiment toutes pour rapport. Mais, l'ensemble de tout va vraiment bien aller ensemble. Voilà. Comme vous pouvez voir, je prends des pince à cheveux. Et, je rappelle que ces cercles à broder, là, je les utilise seulement sur les toiles Aïda. Sur de l'étamine, ça m'agarde un peu l'étamine. Mais sur l'Aïda, c'est parfait. Voilà, les toiles Aïda. Ah oui. Donc, dans le fond. Dans le fond, dans le fond, l'Otoman, ce mois-ci, j'ai fait 1300 points. Donc, c'est quand même 1300 points, là, un losange. Pour un total de 5215 points. Donc, on est juste à 3,5% du projet. Fait qu'on en a pour plusieurs années à être des amis, mettons. Pour toujours, pour toujours. Donc, autre projet que j'ai fait avec plein de beaux mondes, que nous, on appelle le patchwork des crafteuses. Ça s'appelle le Simpler Ornament Square Tile de Maria of Zanikova. J'ai réussi. Je l'ai fait sur une Aïda 18. C'était blanc, supposément gris, mais finalement comme blanche. que j'ai acheté chez One, Two, Three Stitch, que j'ai fait en deux brins. Et là, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Il y a Geneviève, Nancy, Caroline, mais Caroline, je pense qu'elle ne le fait plus. Il y a Marlène, une abonnée. Il y a Pascal, Mélanie, Amélie et Édith. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à le faire et à adorer ce joli projet-là. Et ce mois-ci, j'ai fait 797 points. On peut quasiment dire 8 seuls. Et je suis en retard, mais en retard. En fait, petit récapitulatif, on a décidé de faire aux alentours de 10 sections, 10 cases par 4 mois. Donc, on a jusqu'au 1er octobre pour faire environ 10 cases. Ouais. Et moi, j'en ai pas tout à fait deux. Ou presque, en tout cas. C'est pas obligé d'être une ligne, c'est pas obligé d'être... L'important, c'est qu'on fait 10 cases. Ouais. Je le trouve magnifique. Pis j'aime ça, mais je me rends compte que c'est pas ce que je préfère broder en tant que tel comme projet. On dirait que je trouve que c'est un peu long. Mais j'aime ça. Fait que, c'est ça. Faudrait juste que je m'y mette un peu plus souvent. Donc, presque 800 croix. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc, attendez. J'ai l'impression. Voyons. Voyons-y mieux. Ah, voilà. Ouais. Donc, si on met ça avec ça, on peut dire que j'ai fait deux cases, mettons, là. Celui-là, ici, ça va être comme quatre cases qui en fait une. Donc, j'ai décidé de faire vraiment les quatre ensemble, qui fait comme une genre de grande fleur. Moi, évidemment, comme d'habitude, j'ai rajouté des fils étoiles. Donc, comme gris anthracite, là, il est étoile. J'ai du petit mauve étoile. Le petit beige, là, qui est étoile avec le gris. Regardez comment ça fait beau, les petits carrés. Ça, ça va être le centre de la fleur. Très joli. Donc, tu sais, au final, là, c'est super beau, là. C'est juste qu'il faut que je m'y mette plus souvent. Donc, là, j'essaie de... Comme à tous les mois et comme tout le monde, on essaie toujours de s'améliorer dans nos méthodes. Voilà. Fait que là, je vais le garder toujours proche de moi pour en faire un petit peu une fois de temps en temps, au lieu de me tanner à n'en faire trop d'un coup. C'est ça que j'ai décidé de faire. Même chose pour l'Ottomane. Voilà. Donc, évidemment, le but, c'est de continuer, là, pour avoir... Tu sais, si je finis cette fleur-là, ça va me faire au total 5. Je vais avoir juste la moitié de faite. Fait que j'ai vraiment, vraiment du retard à rattraper. Voilà pour... Hum! 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 Excusez. Ensuite, euh... Celui-là... Celui-là, vous l'aviez vu? que j'ai fait avec Amélie de la chaîne Design et Diamant et les deux Val, moi je les appelle les deux Val, je ne suis même pas capable de différencier qu'elle qui est qu'elle c'est deux filles qui ont fait un groupe Facebook qui s'appelle Au fil de nos passions donc aller faire un petit tour elles nous ont convaincus de faire The Secret Garden de Vivster encore, que je vous parlais tantôt que je fais sur de l'Aïda 18 c'était Vintage Dune que j'ai pris chez Demare en fille donc Aïda vraiment super belle qualité donc je vous montre tout de suite ça c'est le projet et je vous montre mon idée de coussin que j'avais présenté la dernière fois avec un tissu qu'on m'a offert et tout regardez comme ça je l'avais montré ça va être de toute beauté quand j'aurai terminé donc voici la toile Vintage Dune très jolie très jolie subtile qui fit avec mon idée voilà moi j'ai commencé au centre comme souvent donc je vous montre où j'en étais et là j'ai monté un peu le même principe que ma Caroline Manning j'ai monté pour pouvoir commencer à faire le cadrage qui va être très très long à faire mais tellement beau donc voilà où j'en suis ça a l'air de rien mais juste ça c'est long vois les blocs donc voilà ce que ça donne super joli donc j'ai deux styles fleurs de fête donc là faut que je monte cette ligne rose là pour pouvoir me rendre au cadrage donc mon idée c'est de pas faire d'autres cases là c'est vraiment d'aller monter le rose pour terminer au moins toute cette rose là pour pouvoir me rendre sur le bord ici après ça je vais pouvoir alterner entre du bord et des cases comme que j'aime faire c'est beau hein j'aime beaucoup évidemment c'est dans mes couleurs le fameux tissu que je vous parle qui est là regardez ouais j'aime beaucoup donc The Secret Garden Gordon je vous étudie 630 croix en fait ce que ça donne ce que j'ai fait pour un total de 1155 donc seulement 3.5% du projet donc juste la ligne rose avec le petit bouquet de fleurs que je viens de vous montrer c'est 630 croix on n'a pas fini je vous le dis ensuite un que vous n'avez pas vu le mois passé que j'ai hâte de finir parce que j'ai hâte de le mettre dans ma salle de bain c'est mon fameux chat dans le bain comme ça pourquoi ? parce que dans ma salle de bain c'est gris et jaune et j'ai un beau cadre jaune pétant comme ça tout petit format photo je cherchais un petit projet qui fitait avec la salle de bain et que je suis obligée de faire sur du 25 en plus c'est une toile que je n'aime pas je le fais en tent le tent ce n'est pas pour moi je ne trouve pas ça magnifique mais je vais le continuer c'est sûr donc j'ai des fiches alors c'est le bathroom black cat de Alexei Smirov c'est sur une Aïda 25 c'était bizarre j'ai vraiment marqué bizarre que je n'aime pas que j'ai fait en deux fils de trame en non deux fils sur un fil de trame en tent et ce mois-ci j'ai quand même fait 1328 tent ce qui me fait quand même un total de 33.88% de mon char voilà ce que ça donne donc j'ai fini son visage vous pouvez voir en tent j'aime pas c'est pas laid mais de loin il est magnifique donc c'est parfait on va le voir de loin donc j'ai commencé le bain et la patte du bain ouais au début j'avais peur qu'on ne le voit pas assez sur la toile blanche mais je me rends compte qu'en retour caméra c'est vraiment beau et dans mon cadrage je vais mettre un fond noir regardez là ça ressort super attendez je vais me dire regardez là ça ressort super bien ou un fond blanc ah oui un fond blanc oui donc j'ai quand même oubidou j'ai quand même travaillé fort là 1328 mini tent sur une toile que j'aime pas parce qu'elle est pas régulière je sais pas c'est quoi cette toile moi je l'aime pas c'est une vieille affaire mais voilà ce que ça donne ça a peut-être pas l'air là mais il y en a des couleurs dans cette tête d'un chat je vous le dis trop chouchou mais j'ai tellement hâte de faire le FFO de ça parce que ça va être trop chou avec le cadrage jaune ça va être très beau ben la hâte oups ça va être une longue vidéo mais pour vrai j'adore ça c'est juste que j'ai chaud je ferme la porte pour faire ma vidéo ma fenêtre est ouverte mais il fait vraiment chaud voilà ça c'est un nouveau ça c'est un nouveau ok ça c'est fait voilà donc ça celui-là ça fait longtemps que vous l'avez vu fait que tant qu'à être dans V-Visitors je vais vous montrer le troisième que je fais en fait quand j'ai acheté l'Automan j'avais eu un problème avec le fichier j'avais écrit à Vivienne et tout de suite réponse ultra rapide et pouf merci pour l'achat désolé pour le fichier elle m'avait donné elle m'avait donné un rabais genre de 50% vraiment super gentil donc là je cherchais je cherchais je cherchais et j'avais décidé de faire ce projet-là donc c'est le ça s'appelle bordure florale de V-Visitors que je fais sur une étamine d'ospoïsifil couleur lune argentée de chez Maranfé que je fais en 2-2 donc je vous montre le projet mais je le fais pas du tout comme ça j'ai tout 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 changé je vais vous remontrer parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas parlé donc moi pour mon salon qui est gris et rouge et noir je le fais pas du tout comme ça en fait toute la base est noire et j'ai 4 sortes de rouge en fait c'est du noir satiné DMC et je fais avec 2 sortes de fil étoile DMC qui se ressemblent mais qui sont pas pareils ici j'ai du 347 normal et ici j'ai un un genre de variation fait que là ça a l'air d'être beaucoup très semblable mais on voit quand même les nuances en tout cas j'espère qu'on va les voir bien donc je rappelle que la toile est couleur lune argentée et où ma feuille j'ai plus de feuille vous pouvez voir que c'est non on voit rien par tout finalement c'est un Kleenex tu sais oh la 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 vous pouvez voir quand même que c'est un petit gris très très pâle donc je vous montre où j'en étais j'avais pas fait grand chose et là cette fois-ci j'ai fait 567 croettes et j'aime ça regardez ça c'est volé j'aime beaucoup donc ça c'est un des fils étoiles donc j'en ai pas beaucoup de fait là mais ça avance tranquille j'aime ça les modifications de couleur mais c'est à voir si au final ça va être pas pire mais j'aime bien puis c'est quand même grand mais c'est en fait ça a l'air grand mais c'est comme plus une bande là en fait voilà voilà donc un petit projet qui presse pour que je fais une fois de temps en temps donc j'ai quand même trois projets de visiteurs mais je suis déçue un peu de ses rendus pas de ses rendus de ses symétries mais elle fait des beaux projets fait que il y a moyen de s'arranger pour que ça s'apparaisse pas puis c'est très bien voilà 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 alors ça ici un petit chouchou mon Halloween Quaker de Lila's Studio que j'aime beaucoup elle fait toute ma galerie mais c'est le fameux fameux Halloween Quaker qui est super populaire sur YouTube de Lila's Studio ouais que j'aime beaucoup je rappelle qu'on voulait faire deux sections j'ai divisé ça en sections on voulait faire deux sections par semaine pour arriver à l'Halloween c'est foutu je vous le dis tout de suite on y arrivera pas fait que c'est ça on verra bien mais je suis en retard vraiment beaucoup mais je l'aime fait que je le fais avec Geneviève Édith et Pascal donc Édith de l'atelier d'Édith et Pascal des passions de Pastille je le fais sur une Tamine 12.6 fils sous-étale de Shibiawer qui s'appelle la Full Moon Pink mais qui est finalement pas pink et je le fais en deux fils sur deux fils de trame et j'ai rajouté des fils étoiles et des fils métalliques alors super belle toile avec une pleine lune donc moi je rappelle que j'ai juste pas brodé le petit croissant de lune parce qu'il y a déjà une lune sur le projet voilà je vous montre où j'en étais et où j'en suis aujourd'hui regardez ça magnifique donc la toile ça c'est la toile la pleine lune c'est magnifique donc finalement moi je la vois plus comme gris gris bleu avec ben gris avec du orangé plus que rose rose orange je vois plus rose orange voyons super belle aimante Delphée de Fées donc c'est ça là je rappelle que moi j'ai certains fils étoiles donc j'ai fait le fantôme la dernière fois je l'avais montré le chat le creeper treat et là je suis rendue à faire les squelettes dans les cases qu'on a pigé je suis supposée d'avoir fini les squelettes je suis supposée d'avoir fini les corbeaux et il y a une autre section ici que je suis supposée d'avoir fini fait que je suis super en retard fait que priorité numéro 1 dans la semaine qui vient j'aime beaucoup fait que fait que c'est ça je suis pas toute seule d'être en retard de toute façon je pense que je pense qu'il y a juste Pascal qui est vraiment à jour puis qui doit être bien découragée d'attendre après nous m'excuse mais c'est ça qui est sûr mais en même temps Pascal est pas à plaindre dans le sens qu'elle a des tonnes de projets elle aussi là tu sais mais bon voilà on va y arriver avec le temps mais j'aime beaucoup 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 ce projet et j'ai soif ah ok il m'en reste 6 à vous montrer plus 2 start je suis j'ai vraiment travaillé beaucoup ok j'ai travaillé sur un HAD pas assez sur des HAD à mon goût mais alors de 4 rim de qu'on a pris chez Pain Free Craft que j'ai fait avec Geneviève et Amélie c'est une image de Barrette Biggers que je fais sur une étamine Easy Count 10 fils donc 25 CT que j'ai pris chez 1,2,3, Stitch qui est Easy Count donc quadrillé super beau projet que je vous mets là je vous montre où j'en étais ça ressemble à rien et je vous confirme que ça ressemble toujours à rien mais j'ai fait quand même 1012 croix que j'ai fait d'ailleurs je ne sais pas si j'ai dit que j'ai verra dans un 1 donc un fil sur un fil de tram voilà ça ressemble à rien j'ai l'impression que ça n'avance pas comme je dis j'ai fait 1012 croix ça ressemble à rien je le trouve quand même confetti je suis dans une zone d'arbre puis j'espère qu'on va voir quelque chose parce que là pour un instant je trouve que ça ressemble à rien puis c'est fou là j'étais comme je vais finir au moins cette page là mais ça finit pas de finir j'ai l'impression que ça avance pas ça va être un projet très long j'aimerais ça finir au moins une page je pense qu'après je vais monter pour aller comme dans le ciel pour être un peu moins dans le confetti là parce que ouais j'ai quand même travaillé dessus mais ça paraît pas voileux un jour à la fin là je garde un que j'ai trop hâte de vous montrer pour la fin pas pour la fin mais en tout cas pour autant alors j'ai continué mon 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 springtime de crotch à ta guggle j'ai pas marqué mon nombre de points c'est pas pourquoi j'ai pas marqué mon nombre de points mais springtime de crotch à gogo étamine 12.6 fil couleur platinium que j'ai breu dans 2-2 donc je vous montre le projet j'adore et je veux toutes les faire donc faudrait que j'avance mais bon oups attendez une petite seconde que je plie ça comme il faut j'aime trop vous savez les petites poules dans ma famille c'est populaire à cause de ma fille et mon conjoint et que là j'avais hâte de faire les petites poules voilà où j'en suis trop mignon j'aime tellement les crotch à ta guggle voilà où j'en suis trop mignon encore un aimant délai de filles que j'aime beaucoup donc ça ici c'était fait donc là j'ai continué des cadrages j'ai fait le petit chaton trop soufou et là j'ai fait la première poupoule j'aime beaucoup là j'aimerais ça faire la deuxième poupoule puis ici je pense qu'il y a une maison oh non il y a un arbre ouais il y a un arbre je pense ouais donc faudrait que je finisse cette section là ouais fait que j'aime beaucoup puis là comme j'aimerais faire les 4 saisons il faudrait peut-être que je me dénise mais je changerai pas de saison je vais attendre d'avoir fini un avant de faire un autre fait que je me suis dit quand c'est des collections comme ça pour un exemple un exemple crochet à ta gogo ou lila studio que je vais faire les quakers aussi je me dis elle a beaucoup de quickers que je veux faire donc je finis le Halloween quicker après je vais faire un autre quicker que j'aime beaucoup là les crotchettes à gogo il y a les 4 saisons que je veux faire donc tant et aussi longtemps que j'aurais pas fini lui j'en recommencerai pas un autre fait que je me dis oui je commence beaucoup de projets mais au moins pour ce qui est des collections j'attends d'en terminer un avant d'en commencer un autre pour les collections parce que parce que c'est sûr il faut au moins que je me mette un petit peu de limites dans ce style là alors un petit chouchou à moi ma sorcière de Shibia oui c'est vraiment 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 un projet chouchou que j'aime d'amour éternel donc c'est la sorcière Freya que je vous remontre ici je l'aime beaucoup d'amour mon dîme que je l'aime puis là j'ai reçu la sorcière Belle Isama j'ai une aussi ben c'est pour une de ces collections là mais c'est IG Under Spell aussi que je veux faire que j'adore et j'attends Dana oh my god j'ai vu tout mais même chose c'est une collection les sorcières donc je pourrais commencer la Alice ou la Under Spell parce que c'est pas la même collection mais dans la collection des sorcières j'en commencerai pas une autre tant que j'ai pas fini Freya j'ai pas le choix de faire ça sinon ça finira jamais et aussi parce que c'est beaucoup beaucoup de travail comme vous pouvez voir c'est pas c'est pas gros mais c'est comment je dirais il y a du point de croix normal du demi point de croix du petit point du trois quarts de point du plein d'affaires il y a du fil crénique il va y avoir des perles des charmes ça va être à chaque fois je vous en parle je suis en amour pour vrai et le point arrière c'est du point arrière de compétition je vous le dis mais j'aime ça j'en mange c'est compliqué mais c'est magnifique je vous jure c'est si j'ai une photo de l'oiseau que j'ai brevé avant les points arrière je ne me rappelle plus mais si j'en ai une je vous le mets là puis là je vais vous montrer où j'en suis j'ai-tu fait une ah moins non je n'ai pas le nombre de croix parce que celui-là je ne l'ai pas en pdf mais je voulais vous remontrer que dans le kit j'avais eu le petit trifil qui va avec et ici on a une petite rondelle moi je mets les petits symboles en fait je me sers du trifil pour les mélanges de couleurs parce qu'il y a des mélanges de couleurs aussi avec il y a de tout en fait c'est le mélange de toutes les choses possibles à faire en bonnerie en point de croix mais voilà et juste pour vous donner une petite idée là je pense que je vous le montre à chaque fois mais c'est parce que parce que ça c'est le fil clinique rose puis il va y avoir plein de perles et plein de de trucs je pense que je vous les ai montrés mais c'est pas grave le mot me paraît parce que ça vaut trop la peine il y a et il y a des fils qui dépassent l'aimant qui vient avec la toile sous-étale trop belle et voilà je vous montre où j'en étais et je vous montre où j'en suis et je suis trop contente regardez ça j'ai fait j'ai fait le oiseau en fait j'ai continué beaucoup beaucoup le chapeau ah oui il me manque un fil de crinique il y a un peu de fil de crinique pour l'instant et j'ai fait le joli le joli oiseau là j'ai commencé certaines demi-croix en dessous ici je vous jure point de croix point arrière de compétition ça a pas l'air mais c'est tout à des places bizarres mais pour vrai avouez c'est juste trop beau ça fait tellement vrai j'aime trop j'aime trop regardez la toile magnifique magnifique voilà ma frayelle donc projet que je touche tous les mois c'est sûr à 100% je l'aime là j'ai pas fait tant de points que ça mais j'ai mis beaucoup de temps sur le point arrière parce que je tiens à faire le point arrière à mesure donc j'en avais fait un peu ici là il est pas fait dans le chapeau il va être vraiment plus beau que ça le chapeau il va y avoir du point arrière partout ça va faire ça va tout ressortir ça va être magnifique voilà mon beau projet chouchou que j'aime vraiment je l'aime d'amour on voudrait tout avoir tout faire tout 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 il me faudrait huit mains je l'aime je l'aime alors celui-là c'est sûr que vous le voyez tous les mois ensuite je sais pas combien ça fait de temps le film mon langue d'exempleur c'est où ma fiche j'ai pas de fiche j'ai pas de fiche bon pourquoi je sais pas mais j'ai pas de fiche alors je vais vous dire ça ça sera pas long que je fais avec Geneviève encore et Édith j'ai l'impression qu'on me voit pas bien attend ah ok qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci 717 711 je crois ouais donc je vous remontre le projet j'adore c'est le Two Men's Morris de Long-Dom Dog Sampler et j'ai un gros coup de coeur pour les Long-Dog Sampler je rappelle que je vous avais fait voter pour le choix de toile parce que moi j'ai décidé de le faire avec quelques couleurs donc la majorité du projet va être en 9,39 et je rajoute des touches de couleurs je me suis fait un petit planning à peu près mais que je modifie quand même au gré de mes envies avec des petites couleurs comme ça mais je ne vous le montre pas de plus proche parce que c'est vraiment juste du à peu près pour que moi je me comprends et me comprenne et puis je le modifie donc je vous montre où j'en étais et comme je dis j'ai quand même fait 711 croix et ça donne ça pas tant en fait j'ai comme continué tout ça ici plus toute la fleur là puis j'ai terminé deux feuilles là c'est ça donc puisque puisque dans la fleur rose ici j'avais mis une petite touche de 9,39 j'ai voulu faire la même chose dans la fleur mauve donc j'ai mis quelques petites touches de 9,39 comme c'est pour ça que je dis que j'y vais vraiment au gré de mes envies au gré de ma création et ça donne ça il y a même des points étoiles là c'est magnifique j'aime beaucoup donc c'est sur une toile j'ai pas fait de fiche bizarre c'est sur une toile Aida 18 CT couleur fleur de pommier donc c'est un beau petit rose pâle ben vous le voyez avec le Q-Snap un beau petit rose très mignon c'est pas le rose poudré c'est vraiment fleur de pommier de chez de ma fille avec la super belle aimante des mandèles fait de filles que j'aime beaucoup beaucoup donc voilà joli projet j'ai tellement longtemps hésité pour les couleurs et tout pis encore là je vois d'autres pis je me dis ah j'aurais peut-être dû faire ça mais finalement quand je le vois je l'aime pis c'est ça qui est important voilà ensuite on va y arriver je vous jure on va y arriver un moment donné mon fameux tigre de l'UK-S je vous ai dit que je faisais le flamant rose et le tigre que de l'UK-S là je viens de voir que j'avais pas d'aimant pour lui pour petit chou je suis pas vraiment d'aimant qui fitte là pour petit chou qu'est-ce que c'est que je vais y mettre ça a comme pas rapport ouais je sais ça beaucoup fait que pour l'instant on va y mettre des petits oiseaux parce qu'il y a du jour je sais pas il y en a pas pour petit il faut bien que j'y en mette voilà donc super projet de l'UK-S que j'adore beaucoup beaucoup d'amour que vous avez sûrement déjà vu parce qu'il est populaire c'est le wildlife of predator voilà magnifique pour vrai je me répète mes coups de coeur intenses pour les l'UK-S ça se brode merveilleux merveilleux j'aime beaucoup beaucoup comme je disais tantôt les l'UK-S c'est leur film l'UK-S donc c'est tout avec des symboles et il y a quand même un code c'est des codes l'UK-S pas des MC j'ai des grilles de conversion qui fonctionnent numéro 1 pour les rentrer dans mon markup et ça fonctionne à merveille d'ailleurs mon flamingo j'ai mis cette feuille-là de symbole dans une feuille protectrice en plastique donc une pochette protectrice il faudrait que je fasse la même chose pour lui ok et est-ce que j'ai le nombre de j'ai pas mis de de fiches pour eux j'ai comme l'impression que je compte pas les croix je sais pas que j'ai fait bon je sais pas pourquoi j'ai pas fait de fiches il va falloir j'en fasse une j'en ai pas mais si je regarde là sur mon markup ouais ça fait 1000 j'ai fait 1000 croix en tout cas c'est à peu près 4,93 plus 4,19 plus 88 c'est ça ça fait 1000 je rappelle que je le fais sur une Aïda 18 c'était blanc irisé trop chuchu parce que nous on ne va pas broder le fond donc c'est comme style watercolour fait que tout le blanc ici était à broder en demi-croix mais nous on le fera pas mais on va faire le watercolour là et tout le fond va être en blanc en blanc irisé donc 1000 croix ça donne ça donne ceci comment qu'il est beau non mais avez-vous vu ça comment il a l'air vrai ça a pas l'air mais c'est brodé ici là presque pas tout mais presque ceci c'est tout brodé il y a plein de blanc mais vous voyez pas bien je suis un peu moins fan du point arrière de l'oeil là je sais pas je sais pas mais magnifique il a l'air vrai regardez toutes les nuances de dégrader de couleur là qu'il est beau j'aime beaucoup chaque fois que je le fais je vous jure chaque fois que je le fais j'ai l'impression qu'il me regarde genre l'oeil est tellement beau tellement réel qu'on dirait qu'il me regarde pendant que je le brode magnifique je l'aime beaucoup 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 donc au total je suis quand même à 2108 croix 3,51% mais il est trop beau je l'adore aïe il me pète le nez voilà donc va falloir j'efface une fiche lui pour petits choux voilà le tigre et là le dernier avant que je vous montre mes deux nouveaux stars je pensais j'en avais commencé plus que deux bizarre je suis pas pire je suis pas pire finalement alors un dont je suis extrêmement fière en fait je vous explique je vous avais dit que à mon travail la seule toile estampée que je continue à faire c'est à mon travail parce que à mes pauses j'ai pas beaucoup de temps et je me vois mal faire des choses compliquées en point compté donc l'estampée ça va vite pour un petit 15 minutes de pause un petit 45 minutes un petit 30 minutes whatever donc voilà donc j'ai décidé ce mois-ci au lieu de faire mon estampée de faire une exception parce que je voulais vraiment vraiment mais je retourne à mon estampée après en fait là parce que j'ai fini j'ai décidé de continuer en point compté à mes pauses mais c'était juste des contours noirs que je faisais donc ça allait quand même bien mon pile of yoshis donc ma pile de yoshi de cerveau tronc sur Etsy c'est une Aida 18 ct blanc irisé de chez ma grand-fille et j'ai travaillé fort pour y arriver j'ai fait 1749 points ce mois-ci pour un total de 4039 points donc 23.3% et quand je dis y arriver vous allez comprendre pour ceux qui se souviennent j'ai décidé j'ai décidé de faire toutes les yoshis tous les contours noirs des yoshis avant de mettre les couleurs et j'ai réussi il y a 10 yoshis au total je suis trop fière 1749 points ce mois-ci regardez ça regardez ma face ah je suis trop fière trop 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 parfait donc toilette blanche irisé j'aime trop pourquoi? parce que depuis toujours depuis Nintendo mon personnage à moi c'est yoshi à moi je l'aime trop donc chaque yoshi a une couleur différente je ne vous remonte pas l'image de base parce que j'avais dit qu'une fois j'avais terminé tout le noir au complet tout le noir équivaut à 4039 croix comme je le disais j'ai indiqué ici une liste de toutes les couleurs que je vais vous nommer et je vous demande de choisir quel yoshi je commence et je rappelle qu'il n'est pas juste mettons un exemple le yoshi vert il n'est pas juste tout le même vert il y a des tonnes de dégradés qui font en sorte que ça va être magnifique je vous remonte les fils il y en a du fil je suis trop contente regardez ça puis je vous le dis là vu que je l'ai fait à la job il y a quelques erreurs par ci par là que j'ai rattrapé puis ça paraît pas ça paraît pas j'ai décidé que ça paraissait pas je suis trop fière pour vrai j'allais terminer hier à la job juste à ta bon alors juste très très rapidement parce que ça commence à être long mon affaire très très rapidement je vous remontre mais il y en a je sais plus combien il y a de couleurs dedans mais il y en a beaucoup il y a tout ça plus tout ça plus tout ça plus tout ça fait qu'il va y avoir des dégradés ça va être malade malade je me dis que quand je vais en finir je vais en récupérer des fils il y en a en titi checker ça je suis trop contente alors je les écrits ici et je vous les mets ici à l'écran ok fait que ce que vous faites vous me dites lequel vous voulez que je fasse en premier et la couleur qui va avoir eu le plus de votes c'est celui que je vais faire ce mois-ci alors il y a le Yoshi vert rose rose jaune rouge orange noir bleu mauve blanc et bleu pâle à vos choix s'il vous plaît participez en grand nombre dites moi quel Yoshi je fais ah je voulais tellement le réussir je voulais tellement avoir fini j'ai quand même 15 mois en fait 2003 trop contente je l'aime beaucoup c'est mes Yoshi à moi oui je suis bébé j'agace toujours mes enfants quand on mettons je joue avec eux à des petits jeux nintendo Yoshi c'est à moi voilà celui-là je l'avais gardé pour vers la fin parce que j'avais trop trop hâte de vous montrer ma fierté et il m'en reste deux à vous montrer et non les moindres surtout le dernier que je garde pour la fin alors nouveau départ je vous avais dit le dernier mois que je voulais faire sur une petite étamine jaune 14 ct un petit projet avec des petits chats en tout cas je vous le remonte là que je voulais faire avec Geneviève flop total j'ai acheté la grille pour rien parce que c'est lait c'est pixel c'est je sais pas que moi je me piquais je voulais faire de quoi sur une toile jaune je me suis dit tiens puis je voulais que ce soit des chats mais non j'ai fait un chat je peux vous mettre une photo j'ai vraiment pas aimé ça genre vraiment pas fait que j'ai tout abandonné j'ai encore même tous les fils je voulais rien savoir bref et j'ai décidé là j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché finalement c'est plus avec Geneviève mais avec Amélie j'ai vraiment cherché beaucoup finalement je vais faire encore un blackwork j'aime ça le blackwork je trouve ça relaxant c'est différent j'aime vraiment ça c'est comme c'est relax et là j'ai acheté je vais vous montrer le rose c'est mon tape donc c'est du de l'aïda 14 ct couleur lila je pense ouais 14 ct je rappelle parce que le blackwork c'est vraiment plus joli sur du 14 ct attendez une minute là donc juste pour que vous voyez là c'est vraiment couleur lila et ça c'est le modèle là moi je vais tout changer je vous avais dit que je voulais changer le contour de l'autre pour le blackwork de cette toile mais j'aime pas les chats ils me font peur je le trouve bizarre mais le contour blackwork je le trouve magnifique donc c'est ça là ça va être des chats blackwork avec le contour black que j'emprunte imagine la grille voilà et il y a juste entre les sections des chats que j'ai pas encore trop décidé ce que je vais faire je suis en décision mais c'est pas fait encore mais je vais probablement faire comme juste une espèce de je sais pas je suis en réflexion bref je fais la version trois couleurs comme vous voyez sauf que moi sur la toile lila je vais faire le blackwork du contour plus trois des chats que vous voyez là je l'ai fait en 310 noir ensuite j'avais acheté un classique colorwork que je croyais dégradé mais que finalement il y a pas de dégradé là-dedans pas en tout qui est celui-ci le pensy purple je vais pas dégrader mais sur la toile il flashe là il est super bon tant qu'à l'avoir acheté pour rien je vais l'utiliser et pour la troisième couleur j'ai pris oh mon dieu c'est mêlé mon affaire attendez qu'est-ce que j'ai fait voilà j'en voulais un dégradé moi fait que j'ai pris celui-ci que j'avais dans mes stocks qui est du fil chinois dégradé que je trouve super beau parce qu'il y a un rappel du mauve il y a un genre de bleu mauve et il y a un rappel léger du noir si vous regardez que j'aime bien ça donc c'est j'ai marqué moi le chat blackwood et j'ai commencé au centre comme la plupart du temps donc c'est les deux chats qui sont collés au centre voilà ce que ça donne j'aime bien ça donc j'ai fait ce chat-là il me reste la queue et il y a l'autre chat ici qui est à côté dessus qui lui est fait avec le fil variation c'est beau hein ouais je trouve ça beau si vous regardez vraiment de proche c'est comme tout des carrés emboîtés un dans l'autre pis là ici c'est un motif différent chaque chat a un motif différent pis là moi tout le contour je vais le faire avec je ferai pas le contour que vous voyez sur l'image d'origine moi je vais faire le contour du hall forest que je que que l'art chum fait peur et pour entre les cases j'ai pas encore décidé et en haut totalement je vais écrire Leila et Ruby qui sont nos deux chattes d'amour à la maison et Shibia Worm m'avait donné ce fil à tester qui est le Rainbow Gallery Sparkle's Bread regarde ça comme c'est beau donc ça rappelle les couleurs que je viens de vous montrer donc j'ai décidé que dans les prénoms de mes chats je vais ajouter du Sparkle comme ça et entre les deux prénoms je vais faire broder un petit coeur avec ça voilà mes petits projets alors j'aime beaucoup beaucoup ça se fait super bien c'est magnifique j'aime beaucoup beaucoup pas déçu donc il y a Amélie qui veut le faire aussi elle elle va garder l'image d'origine parce que ça fait celtique un peu ça fait irlandais son conjoint est c'est ça irlandais je sais plus ouais c'est ça je pense ah je sais plus ouais donc voilà voilà et le dernier début et non le moindre que j'aime d'un amour d'infini finalement je vous aime toutes vous allez me dire que je vous avais présenté que je voulais faire c'est mon premier Bella Felipina c'est Cordelia de Bella Felipina que je fais sur une étamine 12.6 couleur Da Vinci Crystal de One Two Three Stitch en fait non de Picture This Plus que j'ai acheté chez One Two Three Stitch que je brode en deux deux et je fais cette magnifique sirène de Bella Felipina que voici avec Geneviève Amélie et Pascal j'ai fait 450 de Billy Croix je rappelle que les Bella Felipina ils ont plein de Rainbow Gallery des films brillants et plein 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 de perles ah ça va être beau j'ai l'aime tellement et la toile est magnifique donc je rappelle la toile Da Vinci cristal de Picture This Plus et voilà excusez-moi est sur le Q-Snap mais voilà mon début que voici donc c'est une partie de début de cheveux et de son corps puis là vous voyez il y a des trous puis les trous c'est pour mettre des perles et tout et tout que je vais mettre à la fin regardez la toile ah elle est tellement belle la toile regardez ça encore un aimant d'aimant d'elfe et de fée de Sonia qui a un très joli présent qui fit à merveille avec mon projet donc projet que je fais tous les mois absolument parce que parce que je l'adore et je tiens à mention d'honneur à Picture This Plus parce que la qualité des tamines est exceptionnelle c'est c'est comme une tamine qui épaisse mais on sent la qualité c'est magnifique et toutes les toiles presque toutes les toiles sont déjà surjetées magnifique magnifique que j'adore les toiles les tissus de Picture This Plus très fière de ce projet je l'aime d'amour et là je veux que ça avance parce que j'ai trop hâte de voir avec les perles si vous voyez mon plancher ok ensuite on va parler des ben en fait les achats je vous les montre pas mal à mesure que je les achète je fais des vidéos pour les choses que j'achète petit achat que vous allez peut-être trouver comique c'est ça donc un petit fer à repasser que j'ai pris mauve ben j'avais pas besoin d'une affaire de super top qualité mais c'est quand même un téfoil pourquoi que j'avais pas de fer à repasser parce que j'en ai pas besoin dans la vie de tous les jours moi j'ai un comment on met ça un steamer tu sais qu'on accroche notre vêtement sur un support et on passe comme une vapeur ça fonctionne numéro un on adore ça donc j'avais pour de fer à repasser et par contre vu que j'ai commencé à teindre des toiles et que quand un projet va être terminé il faut vraiment repasser pour faire une belle finition mettre le truc que je me rappelle jamais le nom que Amélie va essayer de me le dire à travers son écran qu'on colle derrière pour protéger je me rappelle jamais du nom elle va rire demain voilà tu es différent à repasser mauve pour mes broderies sinon à part ça vite de même je me rappelle pas mais de toute façon mes achats importants je vous les montre sur ma chaîne voilà donc futur projet projet qui commence dans dans deux jours dans deux jours dans deux jours c'est un projet de Klein Bingo design quelque chose de même ils vont faire un salle Halloween que j'ai fait avec plein de monde de ma gang de crafteuses c'est tout petit c'est un tout petit projet avec des petites sections c'est des petites images style de personnages de de combes d'Halloween tu sais c'est des petites affaires trop mignonnes et on sait pas du tout ça va avoir l'air de quoi tout ce qu'il y avait comme indication pour l'instant c'est la toile pas trop foncée pas trop pâle pas trop grise pas trop verte pas en tout cas avec toutes les indications j'ai décidé de teindre une toile moi-même mais avec une base de c'était une étamine vintage grise que j'avais mais j'en ai plusieurs donc c'est un petit projet c'est un petit coupon que j'avais donc j'ai parti avec cette toile-là vintage grise et j'ai rajouté quelques touches de mauve donc voici ma petite teinture personnelle je la trouve trop belle elle est belle hein je vais tourner le bord pour que vous voyez je sais pas quel côté je vais prendre encore là je pense que l'autre côté est plus beau ouais il pète plus fait que ça va être ce côté-là donc petite toile que j'ai tendue et que je trouve très jolie et je peux pas vraiment vous montrer les fils parce que je les ai même pas mis sur des supports à fil encore je suis pas correct d'ailleurs je vais mettre tout de suite un trifil là-dedans mais bon j'ai vérifié avec les fils puis je pense que ça va être bien ça fait quand même Halloween comme style fait que moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur mon petit coupon de toile donc vous allez voir ça au prochain fortitude prochain départ ensuite j'ai deux autres départs qui s'en viennent officiellement pour le reste on verra mais pour vrai j'en avais juste deux je suis fière de moi par ça j'en avais bien plus que ça futur projet donc j'en ai deux que je rêvais de faire un jour donc je rêvais de faire un All Forest je n'ai pas rien à vous montrer en ce qui concerne ça parce qu'il n'y a rien de prêt parce que j'attends des fils je voulais faire un All Forest j'en ai pas de commencer et j'ai je suis super contente je vais faire un duo avec Laurent Descroix-Mousquetaire super contente que Laurent Laurent qui adore les All Forest donc il est toujours heureux d'en faire après discussion et tout il y en a plusieurs que je veux faire mais il faut bien que je commence par un donc on est allé avec un qu'on avait les deux en stock et c'est celui sur les Cardinal qui fait un peu Noël mais il y en a deux versions c'est pas le plus Noël des deux donc je vous le mets ici comme plusieurs savent j'adore les oiseaux et j'aime beaucoup beaucoup aussi les Cardinal donc on va s'enligner sur celui-là j'ai pas encore décidé de la toile mais j'ai commandé certains fils que je ne vous dis plus rien on verra quand je les aurai mais c'est pas les toiles les toiles c'est pas les fils All Forest je vais faire une commande de fils All Forest un jour probablement en 2025 on va faire une commande groupée avec des amis parce que le shipping coûte cher pour rien et voilà donc j'aurai mon premier All Forest et c'est pas décidé mais peut-être que je veux faire aussi celui-ci parce qu'il y a Laurent qui le fait avec Kiki Laurent fait la version en rouge Kiki fait la version en jaune en bré et moi j'aimerais bien faire le mauve donc j'ai choisi quelques fils quand je vais les recevoir je vais voir mais j'ai envie vraiment beaucoup de le faire donc j'irai discuter avec Kiki mais c'est pas important anyway mais tant qu'à on peut se dire qu'on fera un trio quoique eux ils ont déjà quand même pas mal commencé mais bon ils me tentent et sinon pour ce qui est d'All Forest un jour j'aimerais faire le Moon Deer avec mes amis que je trouve magnifique et un jour j'aimerais faire celui qu'on voit beaucoup dernièrement avec les citrouilles et tout qu'on voit beaucoup je le trouvais beau mais sans plus mais là je l'ai vu dernièrement sur Facebook je sais plus où je pense c'est sur le groupe de Rose Coco j'ai vu quelqu'un qui le faisait sur une toile noire et j'ai trouvé ça magnifique et moi je voyais la photo j'avais l'impression que la toile était bleu foncé mais elle m'a dit non non elle est noire fait que là je me suis tout de suite dit ça serait trop beau sur du bleu foncé orange et bleu c'est magnifique ensemble donc j'aimerais vu que c'est en plus une grille gratuite que j'ai déjà pris j'aimerais vraiment le faire mais sur du bleu foncé donc un jour peut-être mais bon celui qui est sûr et certain c'est les cardinales et peut-être les oiseaux mais les cardinales c'est sûr quand je reçois mes fils Laurent attend finalement que j'ai toutes mes affaires parce que lui il les a déjà ensuite autre rêve que j'avais et bien rêve que je voulais faire c'était de faire un Madame la Fée j'adore les Madame la Fée et le coup de coeur total pour la toile bienvenue chez nous que je vous montre tout de suite ici donc il y a les couleurs que j'aime les fleurs couleurs fleurs l'été le style tout et je sais déjà où je vais le mettre donc voilà il y a Mélanie de la chaîne Diamant Foyer qui le fait avec moi et Léthie de la chaîne Les loisirs de Léthie qui le fait avec moi je suis super contente donc on le commence très très bientôt moi j'ai déjà tout préparé parce que j'étais trop énervée donc comme vous pouvez voir sur l'image il est sur un fond gris j'ai même pas cherché à voir quoi d'autre que je pourrais le faire je le trouve beau sur du gris donc j'ai pris une vintage grise que j'avais déjà comme l'autre que j'ai tendu tantôt c'était un petit coupon mais celui-là j'avais déjà un grand coupon de vintage grise et je pense que ça va être magnifique fait que c'est ça c'est décidé ça va être ça je l'ai il faut bien j'utilise ce que j'ai et j'ai déjà tout préparé ben non j'ai pas préparé mais j'ai sorti les fils excusez j'ai une équipe mais juste pour vous montrer très rapidement là ah on est perdu là bref je vais pas tout échapper là mais ça va être trop beau fait que là je suis super contente donc je vais vous montrer le premier départ là-dessus au prochain FlosTube mon premier Madame la fée fait que je suis super contente dans le fond premier Holforest premier Madame la fée pour le prochain mois trop contente ici donc c'est ça bienvenue chez nous de Madame la fée très 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 contente voilà ça me fait du blabla hein j'ai aucune idée si j'oublie quelque chose peut-être que oui mais honnêtement je pense que ça fait une éternité que je vous parle je pense que je viens de battre un record voyons je suis pas sûre mais je pense je sais pas je sais pas si j'oublie quelque chose j'ai mon estampé que je pourrais vous montrer mais j'ai pas tant de travailler dessus parce que comme j'ai dit j'ai fait les super yoshis mais je l'ai devant moi donc en fait j'avais commencé à le continuer je rappelle que c'est le Flower Shelf que je trouve magnifique j'ai continué pas mal tout le vert ici et j'avais commencé à faire les points arrière pour les feuilles et après je vais avoir les genres de points étoiles comme ça pour faire toutes les fleurs bleues partout mais il est vraiment beau il y a du détail là-dedans fait que c'est le seul estampé que j'ai continué parce que je le trouve magnifique et je le fais pour ma mère donc voilà donc je le reprends au boulot ce mois-ci voilà à part ça je sais plus trop quoi vous dire j'en ai tellement montré qu'on va se dire que c'est assez on se retrouve pour le prochain plus tube évidemment mais aussi pour des futurs achats des futurs départs et tout on verra ce qu'on verra faudrait que je me remette à faire un peu plus de diamond painting aussi donc je vais peut-être en faire un peu moins en tout cas on verra j'essaie de pas me mettre de restrictions fait qu'on verra ce qu'on verra alors pour terminer s'il vous plaît votez pour la couleur de Yoshi donc c'est ça si vous vous en rappelez pas retournez voir la vidéo il y a toutes les couleurs votez pour la couleur de Yoshi si vous êtes pas du genre à mettre des commentaires mais que vous m'avez vu jusqu'à la fin mettez-moi un coeur peu importe la couleur mais mettez-moi un beau coeur abonnez-vous si c'est pas déjà fait et mettez-moi des pouces en l'air j'ai beaucoup beaucoup de vues mais pas beaucoup beaucoup de pouces en l'air ça fait plaisir c'est important voilà voilà j'espère que ça vous a plu oh j'ai oublié faut que je vous parle de deux flosstubeurs mon dieu rapidement allez voir la chaîne de les loisirs de Letty super gentille fille française que j'apprécie nouvelle amie dans notre club VIP je l'aime beaucoup allez voir sa chaîne super beau elle vient de faire un flosstube elle est rendue beaucoup plus poin compté comme nous d'ailleurs faut que je me dépêche il me reste presque plus de batterie donc allez voir s'il vous plaît les loisirs de Letty aussi je voulais parler de la chaîne de de qui oh my god je suis un blanc je sais plus je sais plus j'ai oublié je suis trop compressée mais je vous en parle le mois prochain je prendrai les meilleures notes je m'excuse parce que je veux toujours vous parler d'au moins deux mais là j'avais vraiment choisi une personne je sais plus le nom mais ok pour le moment je vais la remplacer pour Sophie passionnément allez voir Sophie je l'aime d'amour Sophie passionnément elle fait des super longs flosstube j'adore ça elle fait des tonnes de projets j'adore ça et voilà elle fait des thèmes de Sophie d'ailleurs je participe pour celui-ci surtout avec ma sirène donc on va parler de Sophie et de Letty pour cette fois-ci je vous mets tous les liens dans la barre de description je vous mets le plus de liens possibles de tous les projets que je vous présente j'essaye de vraiment en mettre le plus possible pour que vous soyez contents et si vous avez envie d'en commencer évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas pour zéler j'essaye de répondre dans la mesure du possible vous pouvez me contacter en dessous dans les messages ou sinon par courriel ou sinon par Messenger ça va me faire plaisir ou sinon direct sur le groupe des Crafter Squad j'espère que j'ai rien oublié donc n'oubliez pas n'oubliez pas tout ça on s'abonne on met des likes on met des coeurs on vote pour la couleur du Yoshi on va voir les chaînes de mes amis je vous aime bye merci